Bienvenue dans la vidéo d'installation du micro-onduleur 2 en 1 de Hoy Miles ainsi que des accessoires Flex. La présente vidéo est composée de 4 chapitres. La vue d'ensemble, la préparation, les instructions sur le produit et le système d'installation. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations. Veuillez noter que seuls ceux qui ont été convenablement formés et disposant des compétences pertinentes peuvent installer ou assurer la maintenance de ce micro-onduleur conformément aux instructions. Dans cette vidéo, nous vous guiderons tout au long du processus d'installation d'un système photovoltaïque de 3 kW composé de 3 micro-onduleurs HMS 1000 2T, d'un câble de connexion AC de Flex Accessories et de 6 panneaux solaires. Découvrons maintenant les outils nécessaires. Comme outil d'installation, nous avons besoin d'un tournevis électrique, d'une coupe diagonale, d'une pince à dénuder, d'un outil de certissage, d'une clé dynamométrique et d'un ruban en acier. Comme équipement de protection personnelle, nous avons besoin de casques, de gants, d'une combinaison et de cordes de sécurité. Pour les outils auxiliaires, nous avons besoin des capuchons M8, des attaches autobloquantes, des accessoires de mise à la terre, d'un marqueur, d'un câble de mise à la terre, d'un câble d'extension CC, d'un câble tripolaire AC. Les accessoires du micro-onduleur que nous utiliserons sont un capuchon d'étanchéité HMS, un câble de connexion HMS, un connecteur d'extension HMS, un connecteur en parallèle HMS, un connecteur HMS et un outil de déconnexion HMS. Avant de commencer, découvrons les produits que nous utiliserons. Le micro-onduleur installé dans cette vidéo est un modèle 2 en 1. Une étiquette au centre de l'onduleur indique le numéro de série du micro-onduleur. En haut à gauche, c'est le connecteur AC. La cosse en dessous est une antenne sans fil SUB 1G. Les sorties sur les deux côtés sont les connecteurs CC et le trou pour vis au milieu de la manche est utilisé pour la mise à la terre. Pour l'installation, le câble de connexion AC est composé d'un capuchon d'étanchéité HMS, un connecteur en parallèle HMS, un câble de connexion HMS, un connecteur d'extension HMS et un câble d'extension composé d'un connecteur HMS. L'ouverture au milieu du connecteur en parallèle HMS est particulièrement connectée au connecteur AC du micro-onduleur et les deux extrémités des deux côtés sont utilisées pour connecter le câble de connexion HMS. Veuillez noter qu'il y a la marque d'un cercle ou d'un triangle à chaque extrémité des connecteurs en parallèle et des câbles de connexion. Assurez-vous que les extrémités ayant la même marque sont interconnectées. Tous les ports inutilisés doivent être recouverts d'un capuchon d'étanchéité HMS. Lorsque la distance entre les deux micro-onduleurs est trop grande, vous pouvez choisir d'utiliser un câble de connexion plus long ou des connecteurs pour interconnecter les câbles de connexion. Le connecteur HMS sert à connecter l'extrémité du câble AC au boîtier de distribution. L'outil de déconnexion HMS sert à retirer les capuchons d'étanchéité afin d'en séparer les connecteurs et de retirer les micro-onduleurs. Les extrémités ouvertes servent à resserrer ou desserrer les écrous. Nous pouvons maintenant commencer l'installation du système. Pour commencer, marquez le lieu d'installation approprié du micro-onduleur comme indiqué dans l'agencement des modules PV. Fixez les écrous sur rail à l'endroit prédéterminé. Accrochez le micro-onduleur sur les vis, puis resserrez les vis. Le couvercle en argent du micro-onduleur doit être face au panneau. Puis, dirigez le câble de mise à la terre continue à l'aide des accessoires de mise à la terre de chaque micro-onduleur vers l'électrode AC de mise à la terre qui est conforme au règlement. Ensuite, retirez le connecteur en parallèle HMS et connectez-y le micro-onduleur jusqu'à entendre un clic. Puis, connectez l'extrémité inutilisée au capuchon d'étanchéité HMS. Choisissez le câble de connexion HMS de la bonne longueur et connectez-le au connecteur de connexion HMS jusqu'à entendre un clic. Lors de la connexion du câble de connexion HMS au connecteur en parallèle HMS, veuillez vous assurer que les marques sur les ports connectés soient les mêmes. Maintenant, passons au prochain micro-onduleur. Connectez les micro-onduleurs et le câble de connexion HMS au connecteur en parallèle HMS. Étant donné la longue distance entre le second et le troisième micro-onduleur, un connecteur d'extension HMS est nécessaire pour joindre les deux câbles de connexion HMS. Vous pouvez également utiliser un câble de connexion HMS plus long ou personnalisé. Suivez le même processus sur le dernier micro-onduleur. Nous pouvons donc commencer à préparer l'extrémité du câble AC. Pour commencer, apprêtez le câble de connexion AC de la bonne longueur. Le câble doit couvrir la distance entre l'extrémité du câble en parallèle AC et le boîtier de distribution. Avant de dénuder le câble, vérifiez si un article du paquet manque et glissez les pièces à travers le câble du CA dans le bon ordre. Dénudez la protection externe du câble à l'aide d'une coupe diagonale. Puis, utilisez une pince à dénuder pour dénuder l'isolant sur la longueur appropriée. Insérez la broche de bornier dans l'outil de sertissage et pincez fortement. Ensuite, insérez les fils pincés dans le support de fil jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que toutes les lignes LNPE soient insérées dans les bonnes fentes et les câbles fixés dans le câble de connexion HMS jusqu'à entendre un clic et serrez fortement l'écrou avec l'outil de déconnexion HMS ou avec une clé dynamométrique. Connectez l'extrémité du câble AC au dernier connecteur en parallèle HMS jusqu'à entendre un clic. Puis, fixez le câble aux attaches autobloquantes. Enfin, enlevez l'étiquette du numéro de série de chaque micro-onduleur et apposez-les au lieu correspondant sur l'installation. Maintenant, connectons les modules photovoltaïques. Veuillez déterminer si dans votre cas vous avez besoin de câbles d'extension CC. Dans ce projet, nous utilisons des câbles d'extension pour certains modules. Placez d'abord les modules PV sur le rail et connectez les câbles d'extension CC au module PV. Puis, connectez le micro-onduleur au câble d'extension CC. Enfin, déplacez les modules PV au-dessus du micro-onduleur et connectez-les. Répétez les étapes ci-dessus pour connecter tous les modules PV. Nous devons maintenant connecter l'extrémité du câble AC au boîtier de distribution. Veuillez noter que le raccordement du réseau électrique et du système d'alimentation doit être effectué par des professionnels après l'obtention d'un permis de la part d'un opérateur réseau. Connectez le boîtier de distribution au réseau électrique local pour terminer l'installation du micro-onduleur. N'oubliez pas de parcourir la liste de vérification pour vous assurer que chaque étape ait été terminée. Merci d'avoir regardé.